Excel, la mise en forme conditionnelle. Nous avons ici un PV d'examen, c'est-à-dire une liste d'étudiants avec leurs notes et leurs moyennes et leurs résultats, s'ils sont admis ou ajournés. Ce que je voudrais, c'est faire ressortir la ligne complète des étudiants lorsqu'ils sont ajournés, donc lorsqu'ils n'ont pas 10 de moyenne. Pour faire cela, la mise en forme conditionnelle est très appropriée puisqu'il suffira de sélectionner l'ensemble des données, puis de fabriquer notre mise en forme conditionnelle et dire que tous les étudiants qui n'ont pas 10 sont ajournés. Pour faire cela, c'est une nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. On va déjà définir le format. Lorsque les gens n'ont pas 10, ça devra apparaître sur un fond rouge. Format rouge. Et toute la difficulté résiste ici à appliquer la bonne formule. Pour moi, les gens qui sont ajournés, c'est ceux qui n'ont pas 10. Donc je vais dire. La formule, c'est égal la cellule E5, donc la moyenne de l'EA est inférieure à 10, donc si la moyenne de l'EA est inférieure à 10, eh bien ça se met en rouge, sauf que quand je serai sur Estelle, je peux prendre la moyenne de l'EA. Donc à la place de l'E5, je vais mettre, je vais descendre sur l'E6. Donc je vais enlever le dollar sur la ligne. Donc ça sera dollar E5. Par contre, je vais laisser le dollar sur la colonne, dollar E, parce qu'en fait, c'est lorsque c'est la moyenne de l'EA qui est inférieure à 10 qu'on va écrire en rouge. Mais là aussi, c'est la moyenne de l'EA. Là aussi, c'est la moyenne de l'EA. Là aussi, c'est la moyenne. C'est cette formule. On fait OK et on voit que toutes les personnes qui n'ont pas 10, eh bien, se retrouvent en rouge sur la totalité de la ligne. Imaginons que Théo n'avait pas 11 mais avait 1. Non, il avait 18. À ce moment-là, la mise en forme disparaît. Je lui remets 11, la mise en forme réapparaît. C'est ça l'intérêt de la mise en forme conditionnelle. Si vous avez aimé cette petite vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et n'hésitez pas à vous abonner.